Du 3 au 11 juin, les bénévoles de la Croix-Rouge française seront tire-lire à la main sur le terrain pour aller à votre rencontre à l'occasion des Journées Nationales de l'association. Martine Delabarre, vous êtes avec nous pour parler de cet événement, présidente de la délégation Evelyne de la Croix-Rouge. Alors vous nous disiez tout à l'heure la situation un peu particulière traversée par l'association, c'est le cas aussi pour d'autres associations sur le point de vue des bénévoles. Donc ces journées, on le rappelle, elles ont pour but de collecter des dons, elles sont, on l'imagine, primordiales pour poursuivre vos actions, vos actions auprès des publics ? Elles sont primordiales, enfin ces dons sont primordiaux, parce qu'on a besoin localement d'argent pour faire nos actions, tout simplement. Et effectivement, avec les crises, les épidémies qu'on a eues, suivi des crises et de l'inflation, c'est compliqué pour les personnes de se nourrir, ils ont des besoins qui ont beaucoup augmenté, et nous, en fait, on nous demande beaucoup, beaucoup. Donc il faut donner à la Croix-Rouge, puisque c'est les journées nationales de la Croix-Rouge, bien sûr, entre le 3 et le 11 novembre. Vous disiez plus 22% du nombre de personnes actuelles, ça c'est au niveau national ? Oui, mais qu'on sait dans les hyblines également, dans les 11 épiceries sociales que nous avons, ainsi que le camion mobile que nous avions, Croix-Rouge-sur-Ou, que nous avons également. Donc c'est vrai que ces journées nationales, c'est aussi une journée de reconnaissance pour les 2000 bénévoles que nous sommes dans les hyblines, et pour les 600 salariés qu'il y a également dans les hyblines. C'est une journée de cohésion, enfin une semaine de cohésion, très importante, et qui va nous permettre de faire des actions alimentaires, ça je vous en ai parlé. Mais il y a d'autres actions, c'est vrai qu'on connaît l'action alimentaire en premier lieu, mais d'autres actions sont assurées par la Croix-Rouge. Mais à la Croix-Rouge, vous savez que nous gérons l'urgence, nous devons répondre, nous sommes auxiliaires de l'État, donc nous répondons lorsque l'État nous déclenche pour tout, un incendie, tout ce que vous voulez. Et là, nous avons des coûts, quand on montre un centre d'accueil, il nous faut des lits qu'on doit changer souvent, des lits de coût, qu'on monte, un jour vous viendrez apprendre, comment on fait. Non, non, mais voilà, on a beaucoup de matériel à acheter. Quand on fait des formations au grand public, même si elles sont payantes, quand on doit renouveler le matériel de formation au premier secours grand public, on a besoin d'argent. Donc en fait, on a besoin d'argent pour énormément de choses, en fait. Vous parliez aussi... Mais même les augmentations des 100, je pense aussi aux maraudes. Mais c'est ça, vous êtes aussi frappé par l'inflation, parce qu'on parle effectivement des personnes en face des bénéficiaires qui ont besoin de votre aide, mais se procurer des denrées alimentaires coûte plus cher aussi pour l'association. Tout coûte plus cher, à la fois l'essence pour les maraudes, et on est, nous, Samu Social, donc on fait beaucoup de maraudes partout dans les Yvelines. Les Yvelines, c'est un grand, grand territoire. Donc quand on part du Nord, enfin, on essaie de répartir pour ne pas... L'EDF, tout ce qui est électricité, c'est vrai que tout ça, ça a augmenté, on le prend de plein fouet. Donc effectivement, on a vraiment beaucoup de dépenses qui ont augmenté. Donc n'hésitez pas, vraiment, donner, même un euro, je veux dire, vraiment... Un euro, c'est l'équivalent d'un repas, c'est ça ? Voilà, exactement. Avec un euro, on peut déjà aider l'association. Ah ben oui, non mais un euro, il n'y a aucun problème. Moi, je prends même 50 centimes, s'il vous plaît. Non mais effectivement, il faut donner. Il y a plusieurs manières. Alors je ne sais pas si vous allez me le demander de donner. Alors nous, on a relayé celles par SMS, notamment. On peut faire un don de 5 euros en envoyant don 78 au 92 200. Voilà, exactement. Il y a aussi tout ce qui est produits d'hygiène pour les mamans et les enfants. Je vous le dis parce qu'on a une augmentation énorme de familles avec mamans et enfants en bas âge qui viennent nous voir. On a des espaces bébés-parents et vraiment, on a de gros, gros besoins. Voilà, je veux... Besoins bénévoles aussi. On peut être bénévole d'un jour pour ces journées ou peut-être bénévole toujours pour la Grand Rouge. Voilà, votre demande. C'est là où nous, on va s'adapter, voyez. Effectivement, rejoignez-nous. Venez quitter une heure et demie. Ça nous fera une heure et demie un tronc qui va se remplir. Vraiment, voilà. Vous pouvez venir nous rejoindre. Vous avez 16 unités locales réparties dans les Yvelines. Allez sur le site www.croixrougefrançaise.com. Vous trouverez toutes les adresses des unités locales absolument. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui de trouver des bénévoles, vous le disiez. Alors, nous, on avait reçu très dernièrement les responsables de l'antenne de l'épicerie sociale des Lancours Trappes. Oui, le président local. Et justement, à cause du manque de bénévoles, il y a un risque pour l'avenir de cette structure. Alors ça, c'est vraiment très important d'essayer de venir... La Croix-Rouge peut proposer plein d'actions différentes. Alors, il y a l'alimentaire, c'est vrai. Mais vous pouvez venir aussi pour l'urgence, vous pouvez venir aussi pour... En fait, on peut trouver son bonheur dans plein d'actions différentes à la Croix-Rouge. On peut devenir secouriste, on a besoin de secouristes. Voilà, donc l'alimentaire, oui, on a besoin de bénévoles. Et puis nous, on va essayer de faire évoluer nos horaires, de pouvoir... On a plein de choses à faire, nous, également, pour que les gens viennent. Et ils vont finir par revenir. Enfin, non, mais on en a encore, heureusement. Vous disiez aussi, tout à l'heure, Chantal Cipelletti, on traverse une crise du bénévolat. Vous le ressentez aussi au niveau de l'organisation de festivals comme Blue Sur Seine ? Blue Sur Seine a beaucoup de chance. Nous avons un groupe de bénévoles fidèles depuis très longtemps. Et ils sont toujours là. Nous avons, pour les deux festivals, plus de 70 bénévoles. Un dernier mot, Martine Delabarre, sur quel appel vous souhaitez passer aux téléspectateurs à l'orée de ces journées ? Écoutez, vraiment, vous allez trouver des bénévoles sur tous les croisements des gros carrefours, dans les marchés, dans les supermarchés. Faites-leur le meilleur accueil. Voilà. Si vous... Je crois que nous, on nous voit souvent dans les routes, on nous voit souvent en urgence. Vraiment, c'est le moment de nous dire, on vous soutient. En fait, soutenez-nous. Voilà. Et donc, pour vous soutenir, il faudra être présent pour ces journées du 3 au 11 juin. Entre le 3 et le 11 juin. C'est aussi toute l'année, mais bien sûr, cette date, ces dates, ce sont bien sûr celles des journées nationales de la Croix-Rouge, avec toutes les informations à retrouver, bien sûr, sur le site internet de la Croix-Rouge, qui s'affiche sur l'écran. Merci. Merci. Martine Delabarre, présidente de la délégation des Yvelines de la Croix-Rouge.